Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. A la lune de l'actualité de ce jeudi 7 décembre 2023, économie baisse des recettes pétro-gazières. Le gap est de plus de 54 milliards de francs CFA. A la fin du mois d'octobre, le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, réuni le 5 décembre dernier, relève que la structure a généré à l'état environ 560 milliards de francs CFA fin octobre contre 614,3 milliards en 2022. Ceci se justifie par la baisse du coût du baril du pétrole sur le marché international. On en parle dans ce journal. Également dans ce journal, on va parler cybercriminalité, et le phénomène gagne du terrain au Cameroun. Dans le but de freiner son évolution, l'Agence nationale de technologie, de l'information et de la communication antique multiplie les séances de sensibilisation sur les dangers de l'usage de l'Internet. Plusieurs établissements scolaires de la ville de Yaoundé ont reçu des armes pour parer à toute éventualité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise. Et c'est avec vous, Joséphine Bindi. Good evening. Good evening to you, Oriane Duncan. Good evening to you, viewers. As announced in the headlines, from $641.22 billion generated in 2022, the national hydrocarbon company, SNH, has generated $559 billion at the end of October, a decrease attributed to the falling prices of the international market. Oni Ladonet completes that story. The state of Cameroon has received over $559 billion here for France from the National Hydrocarbon Company at the end of October 2023, an amount far less than the over $614 billion generated from oil sales last year. These figures were revealed by the SNH Board of Directors, who met on Tuesday, December 5, 2023. The reason for the lower income is the falling price of oil in the world market. Data from previewbarrel.com showed that the average price of a barrel of crude oil dropped by 43%, that is, from $124 in July 2022 to $70 now. The central bank also reported that the price of a barrel of oil went down by 7.3% in the first three months of 2023. The price of oil is projected to keep going down in 2024. The government's budget plan for 2024, which was presented to the National Assembly, is expected to get about $509 billion from oil and gas sales in 2024, compared to $523 billion in 2023. The SNH also produced less oil, but more gas this year. It made 19.92 million barrels of oil and over 2,000 million of gas by October 2021, while it made over 20 million barrels of oil and 2 million meter cube of gas in the same period last year. The National Hydrocarbon Company gave $518 billion to the country's budget after paying its expenses, which was billed at 18.5%, less than the $614 billion it gave last year. The SNH also gave money to the shareholders and the tax office. It paid a dividend of $20 billion, which was $5 billion more than last year, and $20 billion in taxes, which was 55% more than last year. The Board of Directors also praised and congratulated the management of the National Hydrocarbon Company for doing well despite the low oil price in the world market. We still remain on our economic page. This time we talk inflation as life continues to get tough. As the day goes by, housewives baskets continue to suffer as prices of food items keep increasing in the local market. Our reporters Crystal Asexuelle and Nono Fortue went down to the Sandaga market to find out the impact of the price hike on the housewives basket. The festive season is slowly creeping in, yet the housewives basket continues to literally bleed due to the high comprises of food items and other basic commodities in the local market. Here at the Bonobusadi market in the Duwalapai Municipal, food items like fish, shrimps, meat, plantains, onions, and even tomatoes are experiencing this drastic price increase. A pile of three fish now sells at 2,000 francs CFA instead of one five. The price of fish has increased compared to last month, as last month was way better in terms of prices. A pile of three fish is now sold at 2,000 francs CFA, which is quite expensive, while plantains, rice, and other food items are equally experiencing the same fate. This month of December is quite tall. The price of food is $5,000 to $6,000 to $7,500. And a crab for $5,000 to $5,000 to $6,000 to $6,000 to $6,000 to $6,000 to $3,000 to $3,000 to $3,000 to $3,000. Life is becoming exceptionally expensive and typical. Hard or going to have a business. For some housewives might go about your shopping in this market, they complain that things are really tough and having a decent meal as these, due to this excessive price increase in food items, is crazy. It is quite tough. This tilapia fish, you see, I used to buy this pile from $5,000 to $5,000 to $5,000 to $6,000. I think before December 24, people will die. The life is getting more and more expensive as the days of the year. The price of food items keep going higher in the market while your paycheque remains the same. 5K are studied during the 40th session ordinary of the Conseil National Communication. There is a non-lieue. There are suspensions of the press, of directors of publications and journalists. The work is done this December 2023 at Yaoundi. Ines Pangand is the point. 5K are studied during the 40th session ordinary of the Conseil National Communication. In detail, the CNC decides to suspend the press, the directors of publications and journalists at the affairs. Which is to about to 1 non-lieue to follow, 2 suspension of 2 organs for a long-mum to 2 months, 3 organes for a long-term 2 months, and 3 directors of publications for a long-term 2 months. à deux mois et enfin à la suspension de deux professionnels de médias pour une durée allant d'un mois à deux mois. Au sujet de la plainte de A.T. Francis Kohn, président du conseil d'administration de la SONACAM, contre un personnel d'Equinos Télévisions, c'est un non-lieu. Le programme que relaie s'est plutôt déroulé dans le respect d'exigences professionnelles d'investigation, d'érecoupement et d'équilibre dans le traitement de l'information portée à la connaissance du public, a décidé de prononcer un non-lieu à suivre, mettant un thème à la procédure initiée par M. A.T. Francis Kohn. Les travaux du conseil national de la communication se déroulent ce 6 décembre 2023 à Yaoundé. Plusieurs milliers d'élèves viennent de recevoir des séances de sensibilisation sur les dangers de l'usage de l'Internet. L'initiative est de l'Agence nationale de technologie, de l'information et de la communication en abrégé antique à Yaoundé. Par ceci, par l'initiative de l'Antique, par du constat selon lequel la cybercriminalité gagne du terrain, notamment au Cameroun. Inès Pangra. Sensibiliser toutes les couches sociales sur les enjeux de la cybersécurité, c'est l'objectivisé par cette campagne initiée par l'Antique ayant pour cible les élèves des quatre établissements scolaires, le lycée de Ligues-Sono, le lycée bilingue des Sources, lycée bilingue des Counos, Collège Victor Hugo. J'ai retenu durant cette formation que lorsqu'on diffuse une information sur le réseau Internet, nous devons d'abord garder cette information, ne pas partager une peine d'avoir des problèmes. Et aussi qu'il y a aussi des dangers par Internet, qu'on ne devait pas publier des images ou des vidéos ou des messages qu'on ne connaît pas. Il faudra l'effort de utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Il est question également de mobiliser les efforts collectifs nécessaires pour prévenir et lutter contre la recrudescence des actes de cybercriminalité. Aujourd'hui, les enfants sont victimes de plusieurs actes cybercriminels, notamment le cyberchantage, le harcèlement, le vol d'identité même, à des buts de perpétrer les annexes. Donc, il est question pour l'Antique de prémunir ces différents jeunes-là avec les différents conseils qui peuvent leur permettre de faire face à ces différentes éventualités. En marge de la semaine sur la cybersécurité, un jeu concours baptisé Clash des Durs est organisé et oppose les élèves des différents établissements sur des questions afférentes au TIC et à la cybersécurité. Le jeu concours est dans le but, une fois de plus, de voir si les enfants ont bien maîtrisé ce qui leur a été dispensé lors de la sensibilisation. Il s'agit d'une vulgarisation des bonnes pratiques, des dangers liés à l'utilisation de l'Internet, d'une sensibilisation au grand public qui cible également parents et enseignants. Violences basées sur le genre, principalement les femmes, les chiffres vont croissant. Que pensent justement les hommes, principaux accusés dans cette situation ? Éléments de réponse avec vous, Léla Reine Gans. Griot TV de Clarence Youngo en parle comme d'une épidémie, une épidémie de violences et de féminicides. En 279 jours au Cameroun, la chaîne de télévision 100% féminine, dont l'objectif principal est de libérer la parole des femmes, dénombre 63 cas de violences et de féminicides. Ce dimanche, la question était au milieu de l'émission Cet Hebdo et la parole a principalement été donnée aux hommes, ceux-là qui sont très souvent les auteurs de ces violences. La recrudescence tient de ce qu'il y a des complicités nationales. Complicités nationales dans le sens qu'il y a très peu de dénonciations. Il y a très peu de dénonciations de cas de violences faites aux femmes. Et la machine judiciaire, comme je le disais, n'est pas toujours incline à sanctionner au sein du couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la première violence, il faut pouvoir dénoncer, dénoncer avec véhémence. On se dit souvent que ça va passer, mais très souvent, cela se répète de manière interminale, de manière indéfinie. Et les femmes finissent par s'habituer à la violence comme si c'était devenu le sort que la Providence leur avait réservé. Donc il faut la recrudescence, comme vous l'avez dit, la recrudescence pour moi tient des complicités des populations, de l'absence de dénonciations véritables. Parce que lorsque le voisin bastonne, parce que les femmes, en tout cas, c'est la violence, c'est la violence domestique, nous avons l'obligation, nous qui sommes dans le voisinage, de former les autorités policières de ce qu'il y a des violences domestiques qui se réalisent dans tel domicile. Et s'il est appelé sur le fait, je pense que la correction qu'ils pourraient recevoir peut l'amener également à changer d'attitude. Et je pense même également, même les familles, dans les familles également, les gens doivent pouvoir intervenir pour ne pas accepter que la seule mère et les épouses soient traitées comme du menu fruitin. L'économique, je ne sais pas, mais il y a une dimension sociale à cette réalité. Nous considérons en réalité que c'est licite de frapper sur les femmes. Et le cadre domestique est le lieu par excellence où s'exerce cette violence-là. Et je pense que malgré les dispositions juridiques qui existent, la société ne considère pas encore que ce problème social est un problème public qu'il faille adresser en étant supris des dispositifs qui vont dénormaliser ces pratiques. Parce que, moi je suis désolé, j'entends bien l'appel du maître, mais quand le voisin va dénoncer, c'est la dame elle-même qui va dire après que tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Et quand, bien même, la dame va dénoncer, vous allez arriver au commissariat, les hommes qui sont là seront très peu enclins à faire avancer les enquêtes. Et quand vous trouverez même un enquêteur qui veut bien mener les enquêtes, arriver au tribunal, vous trouverez un procureur qui considère que c'est bien peu de choses. Elle a pris une ou deux baffes, ce n'est pas grand-chose, elle peut rentrer à la maison. Et dans le cercle familial, d'ailleurs, votre maman vous dit ce type de problème, il faut supporter. Parce que ça fait partie de l'ordinaire de notre société. La grande question aujourd'hui, c'est comment sortir de là ? Selon les associations de défense des droits des femmes, renforcer le cadre juridique en adoptant par exemple une loi cadre contre les féminicides mettra fin à l'impunité des auteurs de violences, tout en ayant un caractère dissuasif. Je considère que notre société est organisée de sorte que les femmes continuent à être victimes de cette violence. Si on veut sortir de là, il faut mettre sur pied un cadre juridique spécifique et un cadre organisationnel particulier pour la prise en charge de ces affaires-là. Moi, je ne souhaite pas que ce soit des hommes qui enquêtent sur ce type de sujet. Je ne souhaite pas que ce soit des hommes qui jugent les hommes en matière de violences faites aux femmes. Je ne dis pas que les femmes ne seraient pas sujettes au même bien, c'est-à-dire qu'au fait qu'elles acceptent ce comportement comme étant normal. Je pense que si on confie davantage ce type de sujet à des enquêteurs spécialisés et outillés spécifiquement pour adresser ce sujet-là, on aura de moins en moins de situations où ces violences-là se répètent. Favoriser un engagement plus conséquent au plan individuel et populaire pourrait davantage aider. Au moment où le Cameroun mène une campagne de 16 jours contre les violences basées sur le char. Dezember 7th Nationwide is observed as the International Day for Persons Living with Disabilities. This 32nd edition is commemorated under the theme A Day for All, led by the Minister of Social Affairs, Pauline Irene-Gene. Fighting marginalisation to effect social inclusion has been a bone of contention from time immemorial. A project to honour the memory of Cardinal Paul Ebene to assist handicapped persons has taken place in the nation's capital, Yahoundé, following the 32nd International Day for Persons Living with Disabilities. Today we celebrate the 2nd edition of the International Day for Persons Living with Disabilities. The team of the community has been a platform for social inclusion. Only the disability has to be the beneficiaries of the measures taken by the government and other actors. They have to be contributors, active contributors to the process of development. The project involves assisting disabled persons whose handicaps came as a result of ailments like diabetes. Since 2021, we took upon ourselves to help socially stigmatized persons living with one form of disability or another in all 10 regions. We registered close to 600 handicapped persons. Every year, the number increases because there are people who are amputated with diabetes and other things, but we are principally fighting against marginalization. The segregation of persons living with disabilities is real and social inclusion is of non-effect without them. The association has committed itself to selflessly assist registered persons living with visual and hearing impediments. Hearing and working aids have been distributed as a symbol of today's commemoration. The information international is in the Rando Pafré with the Voix of the Amérique. The court of justice community of the CDAO has rejected, I say, a complaint deposed by the young military of Niger. She cherchait to obtain the levée of a series of sanctions imposed by the CDAO after the coup d'Etat in July. In Sierra Leone, the police has convoqued the former president Ernest Bay Koroma pour un interrogatoire dans le cadre de son enquête sur la tentative de coup d'Etat manqué du 26 novembre, a déclaré jeudi le ministre de l'Information, Cher Nord-Bas. Au moins 66 personnes ont été blessées dans l'explosion massive d'un entrepôt d'explosifs tôt ce jeudi au Seychelles, a affirmé le président de l'archipel de l'Océan Indien, Wawel Ramkalawan, qui a déclaré l'état d'urgence sur l'archipel. En Somalie, les élections parlementaires de l'État semi-autonome du Puntland se dérouleront au scrutin indirect et non sous le principe d'une personne d'une voix, comme dans le reste du pays, a annoncé le dirigeant de l'État, Saïd Abdelhaï Déni. Et now in sports, Aigle Royale de la Menoye en Fouvou de Baham register a win in March Day 10 as Union Sportif and Les Astres fail to pick up maximum points. Oni Ladonet with details. The second round of the MTN Elite One Championship has resumed with some surprising outcomes. Aigle Royale de la Menoye register their second win in 10 games defeating Les Astres of Douala 2 goals to 0. Nasen Joya's double claimed all three points for El Pacha in front of home crowd as Aigle is now on two consecutive victories. Meanwhile, Gazelle de Garoua reasserted her dominance over Union Sportif of Douala trashing Le Kamakai Nasara by 3-1. Andi Sek with a brace as Kangon Kada's goal completed the counter. The Kada family is now behind Union's two defeats registered so far this season. Lionel Ateba signed his sixth goal in Dinamo's Colors. The attacker's strike made the difference against Ais Fortuna. Ngufo Terence walked the magic for PWT against Bakutus to Buddha winning by 1 goal to 0. 0-0 tie separated column sportif and canon sportif same for UMS of Nume and Avion Academy. Stadeurina and Cotton Sports settled for 1 goal's age as Victoria United managed to draw just one point from her meeting with the Fireboys still in football. Toujours en football, la commission de discipline et d'homologation de la FECA Foot vit de les contentieux de la phase allée du championnat national de football MTN Elite One. Le match Avion Academy d'une cam contre UMS de Loum est à rejouer. Victoria United perd son match de la cinquième journée avec incidence sur son classement. Retour sur les différentes décisions rendues le 29 novembre dernier et publiées ce 6 décembre dans ce reportage de Makeda Lidine La commission d'homologation et de discipline de la FECA vide les contentieux de la phase allée du championnat national de football MTN Elite One. Dans une série de décisions prises le 29 novembre 2023 et rendues publiques le 6 décembre 2023, la commission indique que le match Avion Academy d'une cam contre UMS de Loum comptant pour la première journée de ce championnat n'a pas pu se disputer en raison du comportement de l'équipe d'Avion Academy. Nous constatons seulement qu'il y a un sabotage quelque part et ceux qui veulent saboter le championnat organisé par le président Samuel Eto doivent comprendre une chose les choses ont changé. Nous avons eu les licences hier à 21h la fédération a travaillé jusqu'à ce matin. nous ne pouvons donc pas comprendre que c'est aujourd'hui comprenez aujourd'hui jour de match que UMS est allé payer l'affiliation. Est-ce que c'est même normal ? Je suis Amadou Fontaine Tigana agent manager général de UMS C'est très triste parce que quand on veut jouer au ballon laisser le truc du bureau machin machin le football sur le sol c'est la première réaction que c'est triste parce que les enfants malgré que on a eu des problèmes administratifs avec notre licence que tu sais qu'on a commencé tard mais avec mes dirigeants on a essayé de faire tout pour avoir la licence ce matin que c'est venu tard tout à l'heure mais on n'était pas complet mais on a décidé du jouet parce qu'on voulait signer le forfait avec le nombre de licences on a eu seulement quelques joueurs près de 13 joueurs si on dit c'est du joueur c'est parce qu'on n'a pas peur si la fédération dit qu'on rejoue le match Avion Académie est prêt pour rejouer le match à cet effet la commission ordonne que le match soit rejoué sur une aire de jeu à déterminer par la FECA Foot Avion Académie est également condamné à payer une amende de 600 000 francs CFA et les officiels de cette équipe sont convoqués en vue de leur audition sur le plan disciplinaire le match UMS de Loum Fouvou de Barham de la troisième journée de la MTN Elite One est quant à lui homologué sur le score acquis sur le terrain à savoir un but partout concernant toujours cette rencontre la commission déclare irrécevable la réserve des qualifications formulées par UMS lors du match l'ayant opposé à Fouvou le 14 octobre 2023 à Japoma pour défaut des paiements de la caution Autre décision Victoria United perd son match de la cinquième journée qui devait l'opposer à APGS de Mfou à Limbé le 21 octobre 2023 Le club ne s'est pas présenté lors de cette rencontre et perd le match sur le score de 0 but contre 3 En outre Victoria perd 3 points sur son classement général APGS marque 3 points 3 but pour 0 but contre Dans la foulée Victoria perd aussi son match contre UMS pour avoir contrefait la licence d'un joueur Les différentes parties ont 5 jours à compter de la communication de ces décisions pour demander les motifs pas écrits sinon les décisions sont considérées comme définitives et les parties seront considérées comme ayant renoncé à leur droit d'interjeter appel précise la commission d'homologation et de discipline de l'Afrique et la fin Et voilà qui met un terme à cette édition d'information Mesdames et Messieurs merci d'avoir été d'un autre et bon suivi des programmes sur Spectrum Télévision Bonne soirée Joséphine Bidzi Good night to you Orianne Duncan Good night to you Viewers That was a package for tonight's newscast Sous-titrage Sous-titrage